On est de retour, on est déjà à la 29ème plante, 29ème jour, on parle de l'achillé millefeuille, c'est parti. Alors on est encore dans la famille des astraceae, je vais vous trouver parce qu'en fait on en avait... Ah je crois qu'il nous restait un plant, je crois qu'elle a planté un plant, attendez. Non, apparemment j'ai rêvé, donc on va faire avec les plants en peau. Alors, de son nom scientifique, Achilléa millefolium, voilà, on aime les noms scientifiques comme ça, c'est facile à comprendre, c'est facile à retenir, on aime ça. L'achillé millefeuille, ou alors communément, moi je l'appelle souvent achillé mille, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, achillé millefeuille, parce qu'on est des fainéants et qu'on n'aime pas aller jusqu'au bout des choses. C'est une superbe plante. Alors, on est sur une origine Europe, oui on est reparti de par là-bas. Elle a aussi quelques petits noms sympatoches, herbes aux coupures, herbes des charpentiers, sourcils de Vénus. Alors, c'est pratique, parce que là, je n'ai pas besoin de tourner la caméra, vous la voyez, voilà. Je vous mettrai des photos aussi de quand elle est en fleurs, parce que, en fait, ce sont les fleurs qui sont majoritairement utilisées. On va rentrer dans le vif du sujet, vous savez déjà les petites années que d'autres, voilà pourquoi ça s'appelle Achille. Alors, il faut savoir que son nom lui vient d'Achille, Achille. Je me suis demandé comment ça se prononce, Achille, de la mythologie grecque. En gros, Achille, il s'est blessé au cours de la guerre, la guerre de Troie, je crois, juste comme ça. Et apparemment, il se serait servi de cette plante-là pour guérir ses plaies et celles de ses soldats. Oui, celles de ses soldats. D'où son autre nom, herbe du soldat. Je vous ai dit, on ne va pas chercher très loin pour les plantes, hein. En gros, c'est à dire, voilà, qu'elle aide à arrêter les sainements, les petites plaies, toutes ces petites choses-là. Donc, si on puisse regarder, nous passons à son utilisation. Alors, c'est une plante, moi, déjà, alors, on peut penser qu'aux Antilles, ça ne pousse pas, alors que ça pousse super bien, parce que, comme on a dit, comme c'est une plante qu'on a vu qui est d'origine Europe, on peut penser que ça ne pousse pas sur nos latitudes, mais ça pousse. On en a eu plusieurs dans le champ, directement en pleine terre et pas en peau, et qui ont donné des fleurs. Donc, oui, ça pousse super bien. Donc, par petit moment de pub, si vous voulez des plantes, nous en avons, nous en vendons, et nous livrons l'entierté de la Martinique, uniquement la Martinique. Désolée pour le reste du monde, voilà. Donc, comme on l'a vu dans la petite histoire d'Achille et de ses coupures, donc, c'est une plante qui a des vertus, entre guillemets, rapides, cicatrisations rapides, et arrêts de saignement. Donc, c'est pour les petites coupures et les petites blessures, mais aussi les irraflures et les saignements de nez. Elle a donc des propriétés cicatrisantes. Elle est aussi dite anti-inflammatoire. Bon, vous savez déjà, l'anti-inflammatoire, on aime entendre ce mot. Alors, vous pouvez l'utiliser, en fait, pour, comme on l'a vu déjà précédemment, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, la rentrite, les inflammations aussi dues par rapport à l'endométriose ou autre. Ou si vous avez une inflammation, en fait, dans le corps en général, mettez de la chimie feuille dans votre vie. Elle est également anti-spasmodique. Donc, anti-spasmodique, c'est tout ce qui est les crampes, les spasmes musculaires, mais pas que. Si vous avez des crampes pendant vos règles, donc vous avez des règles douloureuses, vous avez des problèmes au niveau de la digestion, vous avez souvent des crampes quand vous mangez, et puis après ça, ça va être très très mal. Des douleurs abdominales ou alors des ballonnements, la chimie feuille est votre meilleur ami. Comme la petite citronnelle qu'on a vu précédemment, c'est aussi un tonique digestif. Donc, ça va vous permettre de mieux digérer, de vous, voilà, si vous avez pareil, des crampes, des ballonnements, des difficultés à digérer, la chimie feuille est votre meilleur ami aussi pour ça. Elle est surtout, surtout, surtout connue pour les troubles au niveau des règles de la ménorée, des ménagogues, en fait, tout ce qui est endométriose, fibrome, kyste, en fait, tout ce qui est autour de la zone utérus. La chimie, vous allez souvent la retrouver, comme on le donne en conseil, en fait, pour les règles douloureuses, on lui dit, eh mon Dieu, on va vous le conseiller si vous avez de l'inflammation à cause de l'endométriose. Vraiment, c'est une plante qui est, elle aussi, la meilleure amie de la femme. Et c'est, alors, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on utilise sur la plante ? Majoritairement, ce sont les fleurs séchées qu'on fait sous forme d'infusion. En ce qui concerne les coupures et tout ce qu'on a vu pour arrêter les saignements, etc., vous prenez les feuilles et vous faites comme un mini-cataplasme, vous les réduisez un petit peu en bouillie, vous savez déjà, comme on l'a vu précédemment, que ce soit avec le gros teint ou les autres plantes qui servent de cataplasme, vous prenez les feuilles, vous les réduisez un petit peu en bouillie et vous les placez directement sur la plaie, voilà. Les fleurs sont vraiment petites et, en fait, c'est dans les sommités fleuries, donc dans les fleurs que vous retrouvez le plus d'huile essentielle, les propriétés sont très concentrées dans les fleurs. Voilà, donc vous allez avoir besoin de beaucoup de fleurs pour pouvoir avoir un résultat. Donc, en général, vous allez me dire, oui, mais combien on met ? C'est une poignée, à peu près, une petite poignée de fleurs séchées, ce qui vous donnerait à peu près, je pense, deux cuillères à café pour 500 ml d'eau, c'est mieux. Et bien sûr, si vous le plantez chez vous, il va falloir, donc là, sans transition, sans aucune transition, on passe au jardin. Si vous le plantez chez vous, il va vous falloir beaucoup de plants pour avoir beaucoup de fleurs, parce qu'un plant va vous donner peut-être deux grosses grappes de fleurs. Si vous en voulez, une fois que vous faites sécher, ça réduit, etc., il vaut mieux avoir deux plants pour pouvoir avoir le plus de fleurs possible. Ça se reproduit facilement. Vous pouvez ensuite, en fait, vous voyez, ça va grossir. Ça fait un peu le même principe que la fraise, donc ça ne se reproduit pas en stolon. Vous allez pouvoir les séparer. En fait, là, déjà, par exemple, il y a déjà trois plants dans ça. Donc là, vous allez pouvoir les séparer et puis vous faire des plus gros plants, et des plus gros plants, et des plus gros plants. Je vous le répète, si vous souffrez d'endoritriose ou alors de problématiques avec vos règles, la chimie, c'est à voir, mi-feuille, c'est à voir dans votre jardin. Voilà, donc, commencez à planter. Au niveau de la terre, vous allez me dire, pas besoin de grand-chose. Une terre bien drainée, vous savez, déjà, légère, pas trop compacte, et bien, bien drainée pour pas que l'eau reste trop longtemps. Il faut qu'elle soit bien arrosée quand même, et elle est mieux à la mi-ombre qu'en plein soleil. Nous, on l'a mise en plein soleil, elle va survivre. Mais après avoir fait des tests, elle est vraiment mieux en mi-ombre avec beaucoup d'eau, donc elle a beaucoup d'humidité. Si vous la mettez en plein soleil, arrosez-la, elle va être belle. Si vous l'arrosez pas avec elle en plein soleil, ça va être compliqué. Donc, je m'étends pas trop sur elle, parce que c'est une plante qui est très connue, qui est connue, qui s'énormément, comme je vous ai dit, pour les problématiques de règles douloureuses, les fibromes et compagnie. Donc, ça sert à rien. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets déjà sur le... En fait, beaucoup de sujets. Si je vous dis que là, j'ai envie de dormir, que je suis fatiguée, et qu'il reste deux jours, et que je me bats là, pour vous, là, je me bats. Je suis à bout, les gars. Je suis à bout, mais je tiens. Il y a déjà beaucoup de vidéos sur le sujet de la chimie feuille. Donc, ça sert à rien que je vous fasse des vidéos de 4 heures de long sur le sujet, parce que ça va être très redondant. Voilà, nous, on est là pour aller droit au but. Vous avez compris les principales actions, indigestives, antispasmodiques, anti-inflammatoires, et pour les coupures. Voilà, c'est le plus important. C'est ça qui est à retenir. Comme d'habitude, je vous laisse me dire comment vous l'utilisez chez vous, comment vous l'appelez chez vous, dans quel pays vous êtes aussi. Laissez-moi savoir ça en commentaire. Vous savez déjà, un commentaire, un petit pouce, un petit partage. Je vais vous mettre la vidéo d'hier ici. On y est presque, on y est presque. Mon Dieu, la ligne droite, regardez ça. J'ai des baleines. J'ai des baleines sous les yeux, des baleines. On se retrouve demain pour la 20 dernière, la 20 dernière vidéo, demain, oui. À demain.